En Chine, il existe de nombreuses sortes de brioches. Elles sont salées ou sucrées et font partie des thèmes xin. Je vous propose la recette des brioches au porc Sha Siu, appelées Sha Siu Pao. Elles sont très populaires et appréciées. Voici les ingrédients pour 12 brioches. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. Commencez par préparer la pâte à brioches. Pour cela, je vous invite à suivre ma vidéo pâte à brioches chinoise. Je vous invite également à suivre ma vidéo porc laqué Sha Siu pour savoir comment obtenir du porc laqué délicieux et fait maison. Je coupe le porc laqué Sha Siu en petits cubes. Dans une casserole, je mets 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à café de sauce de soja foncée, 125 ml d'eau, je mélange. Je dilue 1 cuillère à soupe de fécule de maïs avec 1 cuillère et demi à soupe d'eau. Je fais bouillir la sauce à feu moyen. Quand elle commence à bouillir, j'ajoute des cubes de porc laqué. Je remue l'ensemble et je porte à nouveau à ébullition. Puis j'incorpore la fécule de maïs pour épaissir la sauce. Je remue pendant 30 secondes. J'ajoute 1 cuillère à café d'huile de sésame. Je poivre. Je remue. Je coupe le feu et je laisse refroidir. Je coupe 12 disques de 8 cm de diamètre de papier sulfurisé pour mettre sous les brioches. Je divise la pâte à brioche en 12 parts égales. Si vous préférez les brioches de taille plus petite, vous pouvez diviser la pâte en 16 parts. Je les mets sous un film alimentaire pour éviter qu'elles ne sèchent. J'aplatis une part de pâte. Je l'étale en disques d'environ 8 cm de diamètre en laissant une épaisseur un peu plus importante au centre. Je dépose 2 à 3 cuillères à café de farce au centre. Ma main gauche pousse la pâte en faisant un pli vers ma main droite. Ma main droite pince le pli. Après chaque pincement, ma main gauche fait tourner légèrement la brioche. Je continue ainsi jusqu'à emprisonner la farce à l'intérieur. Vous pouvez enfermer complètement la farce ou laisser un petit trou. Je pose la brioche sur ma planche de travail. Je la fais tourner tout en arrondissant sa forme. Je la pose sur un disque de papier sulfurisé dans un panier à vapeur. Je laisse de l'espace entre chaque brioche, elles vont gonfler pendant la cuisson. Je les laisse reposer pendant 15 minutes. Je les fais cuire à la vapeur à feu fort pendant 12 minutes. Après 12 minutes de cuisson, je coupe le feu. Je laisse le couvercle entreouvert pendant 10 minutes pour faire baisser progressivement la température. Cela évitera un choc thermique qui ferait rétrécir les brioches. Les brioches, s'assi ou pas, sont prêtes. Vous pouvez les congeler une fois cuites et refroidies. Bon appétit ! Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison ! Merci d'avoir regardé ! – Sous-titrage FR 2021